Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler de spontanéité. Alors je vais tout d'abord commencer par la spontanéité dans la créativité. J'ai des peintures autour de moi et je sors tout juste d'un atelier de peinture. Enfin c'est hier, j'étais en train de trier ce qui s'était passé pendant cette séance. Et ce qui m'émerveille en fait à chaque fois dans la spontanéité à chaque séance, c'est de voir là en l'occurrence une enfant de 5 ans, mais ça peut être très bien un adulte ou un ado, peu importe, c'est de voir quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'il va faire avant et d'être juste sur le jeu, de laisser libre cours à son imagination, au jeu, de la trace, du mouvement. Et on voit vraiment des choses merveilleuses éclorent dans ces moments-là et c'est un bonheur d'être là, de faciliter ça et de pouvoir le permettre parce qu'il y a le côté aussi cocon de l'atelier qui permet ça, toujours le non-jugement. Donc c'est cette spontanéité-là que je trouve merveilleuse et que j'aspire à retrouver dans tous les niveaux de ma vie. Alors la spontanéité, j'en parlais hier par rapport à la liberté, mais c'est aussi la spontanéité de mouvement, d'oser d'être en mouvement, de faire des choses. La spontanéité c'est aussi oser faire quelque chose de fou. Alors j'ai eu un défi la dernière fois, ça m'a été demandé, mais c'était de penser à quelque chose qu'on aimait bien faire enfant et en l'occurrence, j'adorais danser, bouger, dévaler des montagnes, enfin des montagnes, dévaler des hauts de collines on va dire et me rouler dans l'herbe ou des choses comme ça. Donc la spontanéité, ça peut être aussi ça, ça peut être lancer une vidéo. J'ai absolument pas travaillé le sujet, mais j'ose me lancer pour parler de quelque chose que je connais, ça, il n'y a pas de souci. Mais d'y aller sans se préparer et d'oser franchir le cap. Donc c'est ça aussi la spontanéité. La spontanéité c'est être là où on ne nous attend pas, donc en concurrence, moi je suis là. Si je suis là, vous vous demandez un petit peu ce qui s'est passé, ben voilà, être spontané c'est oser faire ça, c'est disparaître, bouger. Donc c'est aussi être dans le jeu, être dans le mouvement de la vie et laisser libre cours à ce qui vient, sans avoir peur du regard des autres, de ce qui va se dire, de ce qui va se faire. Et les enfants sont très spontanés et sont dans cet émerveillement de la vie qui est très, comment dire, pour moi, qui est un modèle énorme en fait. C'est pour ça que chaque semaine, en fait, je me ressource aussi au contact des enfants. Voilà, j'ai des choses à leur apprendre, mais on a énormément à apprendre, voilà, des enfants. Et la joie de vivre naturelle est juste fabuleuse et c'est quelque chose, voilà, qu'on doit cultiver tous les jours un petit peu. Donc, ben, soyez spontanés, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait aujourd'hui. Discutez avec des gens que vous ne connaissez pas, peu importe. Mais, en tout cas, essayez, voilà, cette spontanéité, cette joie de vivre. Et, ben, n'hésitez pas aussi à partager, voilà, sous la vidéo, quels sont, vous, vos élans spontanés et ce que ça vous apporte. Donc, ben, je vous donne...